Générique 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 Tout est politique, bonjour, bienvenue. Une actualité française placée sous le signe de la sécurité. Cette semaine, rencontre internationale des magistrats sur le terrorisme, loi sur le renseignement en cours d'adoption, sanctuarisation de la défense, confirmée par le président français, François Hollande. Bonjour Yves Tréard. Bonjour Marie. Tout cela a un coût phénoménal. Est-ce que finalement la France a les moyens de faire face au terrorisme ? Oui, elle a les moyens, c'est une grande démocratie et je crois que la liberté, c'est d'abord aussi de vivre en sécurité. Donc on n'a pas le choix. Très bien. Aux Etats-Unis, rien ne va plus entre Barack Obama et la presse américaine. Pour faire taire les critiques sur sa politique au Moyen-Orient, le président américain s'est livré à un exercice d'autodérision devant les journalistes accrédités lors d'un dîner de gala à la Maison Blanche. Bonjour Christian Mallard. Pourquoi les quotidiens américains tirent-ils la boule et rouge contre Barack Obama ? Beaucoup d'entre eux jugent aujourd'hui que la politique d'Obama, au Moyen-Orient en particulier, est un peu incohérente et soulève beaucoup de questions dont on va parler. Tout est politique, direction la France, où la sécurité est devenue la grande priorité nationale. La France est sur tous les fronts cette semaine dans la lutte contre le terrorisme. Une nouvelle loi sur le renseignement est en discussion actuellement et elle s'ajoute aux nombreuses mesures prises depuis les attentats contre le journal Charlie Hebdo et l'hyper-cachère. Yves Tréard, cette loi est très critiquée. On parle déjà d'un Patriot Act au rabais. Au rabais, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais le Premier ministre, quand il avait présenté cette loi, avait dit qu'on ne fera pas un Patriot Act. En fait, on s'aperçoit que ça ressemble grandement à un Patriot Act. Copier-coller. Et avec des pouvoirs exorbitants, on va dire, pour le Premier ministre, pas pour le Président de la République, mais pour le Premier ministre, qui en cas d'urgence, peut déclencher des procédures de surveillance importantes. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est toujours le même débat, qui est un débat qui d'ailleurs anime beaucoup les sociétés occidentales et notamment américaines. C'est où est l'équilibre entre les libertés publiques et la sécurité de la population ? Cet équilibre, il n'est pas facile à trouver. Et la France est confrontée aux mêmes problèmes que les autres. Mais Yves, on était déjà... Les systèmes de renseignement existaient déjà sous l'Iteran. J'ai quand même le souvenir qu'il y avait 6 000 personnes qui étaient sous écoute. Peut-être vous, mais en tout cas, il y avait beaucoup de journalistes. À l'époque, il y avait les prises d'otages au Liban. Et qu'on avait des contacts avec les négociateurs qui étaient sur écoute. En fait, on l'égalise aujourd'hui. Donc, c'est pas nouveau. On l'égalise une grande partie de ce qui existait déjà et qui n'était pas formellement normé. Et aujourd'hui, on normalise tout ça. Ce qui est très intéressant dans le débat, c'est qui prend la décision d'écouter ? Et le Premier ministre, de ce point de vue, a des pouvoirs qui sont des pouvoirs très importants et qui ne sont pas soumis au contrôle, justement, de la justice. Et comment protéger les libertés individuelles dans ces cas-là ? Eh bien, il est là le problème. Alors, vous dites que ça fait polémique en France. Pas tant que ça, finalement. Vous avez à gauche et à droite des voix qui se sont élevées en disant « Il faut faire attention, tout le monde va être surveillé ». Mais c'est vrai qu'avec les moyens aujourd'hui dont on dispose, les moyens techniques dont on dispose, eh bien, la surveillance généralisée est importante. Il y a une deuxième chose aussi. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Est-ce qu'on les stocke ? Et on va les stocker. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les Français. Vous dites que ce n'est pas sur le contrôle de la justice. Madame Taubira ne va pas s'en mêler de ça ? Madame Taubira est très, très en retrait sur ce sujet. Vous l'aurez remarqué, sur beaucoup de sujets qui concernent la sécurité, elle est en retrait parce qu'elle est souvent en désaccord avec ce qui se fait. Avec Valls en particulier. Avec Valls notamment, où elle, on le sait, ils ont deux philosophies de la sécurité qui est un peu différente. Mais elle ne veut pas briser la solidarité gouvernementale. Mais est-ce que ficher finalement des candidats au djihad ou des personnes qui partent en Syrie ou en Irak, c'est vraiment efficace ? On le voit finalement, si Darmet Glam avait été fiché par les renseignements et ça n'a pas empêché le passage à l'acte. C'est tout le problème. Et le fichier, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait des relations, des partenariats avec les autres chancelleries qui soient efficaces, qui soient vraiment respectés. Et puis, il faut qu'il y ait une justice européenne. Il est là le problème, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une justice européenne et il faut qu'il y ait des accords judiciaires qui soient passés avec des pays du Proche-Orient, comme la Turquie notamment, qui sont généralement peu respectés. Mais est-ce qu'il ne faut pas promulguer une nouvelle loi qui permette d'anticiper sur le passage à l'acte de Glam ? On ne peut pas anticiper, c'est bien là le problème. Il est là le problème. On surveille ces gens-là. On a eu les Karouchis, on a eu Kouachis, on a eu Koulibaly. On s'aperçoit à chaque fois qu'ils aient sous-surveillance. On connaît leur presque passage à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Vous ne pouvez pas mettre quatre policiers derrière quelqu'un qui pourrait passer à l'acte et dont vous n'avez pas la garantie d'ailleurs et la certitude qu'il passera un jour à l'acte. Il est là tout le problème. On le voit, il y a tout un arsenal qui est déployé pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on est en guerre contre le terrorisme ? Le terme a été employé. D'ailleurs, Christian Estrosi, le député maire UMP de Nice, parle d'une troisième guerre mondiale. On l'écoute. La civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, qui est menacée, une immense majorité de musulmans de France, ils se sentent menacés par ce que j'appelle l'islamofascisme en Irak, en Syrie et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans les milieux clandestins. J'y vais fort, cinquième colonne. Oui, j'y vais fort. C'est une troisième guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison, Christian Estrosi ? C'est une guerre, c'est sûr. Et le mot est partagé par toute la classe politique. C'est une guerre qui est menée, une guerre asymétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas deux armées l'une contre l'autre. C'est justement des ennemis qui sont parfois des ennemis de l'intérieur, comme les terroristes, les terroristes Kouachi, Koulibaly, celui qui vient d'être déjoué. Ce sont des ennemis de l'intérieur. Après, il faut se méfier des mots. L'islamofascisme, ce n'est pas un mot qui appartient d'ailleurs à M. Estrosi. C'est un mot qui a été utilisé par le Premier ministre lui-même. Je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Ce qu'il faut, c'est être efficace. En tout cas, est-ce que c'est une guerre mondiale ? On le voit, la défense du budget a été sanctuarisée. C'est une guerre qui touche tous les pays, y compris les pays les plus pauvres, qui sont souvent d'ailleurs les premières victimes du terrorisme. Je pense à certains pays de l'Afrique subsaharienne qui sont en première ligne face au djihadisme. Donc, c'est une guerre qui, je dirais, est planétaire. Chacun y répond avec ses moyens, qui ne sont pas les mêmes partout, nécessairement. Mais il est inutile, d'après moi, d'employer un vocabulaire tellement imagé qu'il ne correspond plus à la réalité. Peut-être que la guerre mondiale est exagérée, mais est-ce qu'Estrosi, finalement, ne sous-entend pas que l'islam radical est en guerre contre l'Occident ? Et avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, l'affrontement sunnite-chiite, tout ça peut permettre peut-être une explosion généralisée. Oui, bien sûr que l'explosion, je ne sais pas si elle sera généralisée. Mais je crois que ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas parler, d'après moi, de guerre de civilisation, parce qu'il n'y a pas deux civilisations. Il y a la civilisation, les valeurs qui sont portées, effectivement, par les pays occidentaux et par tous ceux qui respectent la tolérance, l'écoute et le respect de l'autre. Et puis de l'autre côté, des barbares. Et la barbarie n'a jamais été une civilisation, de mon point de vue. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut combattre la barbarie. Ça, c'est une évidence. Par tous les moyens. Donc, tout est politique. Direction Washington à présent. Second débat et avalanche de critiques contre le président américain Barack Obama pour avoir fait le choix de l'Iran dans sa politique au Moyen-Orient. Avant de parler des vives critiques contre Barack Obama sur sa politique au Moyen-Orient, écoutez cet extrait d'abord qui en dit long sur l'ambiance à la Maison-Blanche. Barack Obama fait de l'humour, ou plutôt de l'auto-dérision, lors du traditionnel dîner annuel des correspondants. « Être président n'est pas facile. Je dois toujours régler le problème de notre système d'immigration, menacer d'utiliser mon veto, négocier avec l'Iran, tout ça en trouvant le temps de prier cinq fois par jour. » Christian, est-ce que c'est vrai qu'un Américain sur cinq croit encore que Barack Obama est musulman ? C'est pas Barack Obama, c'est Hussein Obama. Il n'a pas le temps de prier cinq fois par jour. Bon, il a tourné sans dérision, bien entendu. Il a de l'humour, le président. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Américains, et surtout, je note, que des grands journaux comme le Wall Street Journal ou la presse, enfin le Washington Post, l'attaquent énormément sur sa politique Moyen-Orientale, qu'ils trouvent, je vous le disais tout à l'heure, incohérentes. Et en particulier, je dirais que, même si Hussein, bon, c'est l'islam, c'est le monde arabo-musulman, mais tout le monde trouve qu'il fait le beau jeu de l'Iran. Alors, ils disent justement qu'il est prêt à tout pour signer un accord avec l'Iran. Est-ce que c'est vrai ? Oui, parce qu'il a une façon de voir les choses qui est quand même peut-être différente de la nôtre. En tout cas, je pense que les Français n'ont pas la même vision que la sienne, et en particulier Laurent Fabius qui a participé aux négociations sur le nucléaire. Obama considère qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à l'Iran parce que l'Iran est présent au Liban, je regrette, avec quand même un groupe terroriste, le Hezbollah, qui peut avoir une influence sur le Hamas à côté d'Israël, un autre groupe terroriste. Et ils ont raison de se faire confiance ? Non, mais non ! Et si vous voulez, moi, Obama me rappelle étrangement Jimmy Carter et sa naïveté quand il a commencé à penser qu'on pouvait négocier avec Roménie et qu'il allait s'entendre avec Roménie. À une exception près quand même, c'est que Jimmy Carter, qui a été battu, a quand même réussi à obtenir un accord avec Israël et l'Égypte, qui était quand même un accord exceptionnel. Qu'est-ce que veut Obama, d'après moi ? Obama, il a une politique étrangère qui a été un échec depuis le début. Qui est décousu, décousu. Non, qui a un échec sur le plan du conflit israélo-palestinien, il a échoué. Sur les printemps arabes, il n'avait rien vu venir. Il a échoué partout. Il n'a surtout pas voulu intervenir. Mais s'il veut rester dans l'histoire, il faut absolument, et c'est pour ça qu'il est dangereux, il faut qu'il y ait un accord avec l'Iran et avec l'Égypte. Et c'est là où il est dangereux. Mais là où la presse américaine attaque, tout le monde dit qu'il veut établir la doctrine Nixon, ce qu'il avait fait avec la Chine en 1972. Sauf qu'aujourd'hui, le régime en Iran, le chat était peut-être un dictateur à l'époque où Carter l'a chassé du pouvoir avec Giscard d'Estaing lors du fameux sommet de la Guadeloupe en février 1978. Aujourd'hui, on a un régime, une théocratie radicale qui oppresse son peuple, qui soutient des mouvements terroristes. Comment peut-on imaginer, et c'est ce que dit le Wall Street Journal et ce qu'écrit aussi le Washington Post, que ces gens-là, qui sont au pouvoir, vont changer d'attitude du jour au lendemain ? Alors, Barack Obama pense que miser sur l'Iran pourra rétablir un équilibre dans le chaos moyen-oriental ? Est-ce que c'est un bon calcul ? Rétablir un équilibre par rapport à quoi ? Par rapport à la politique qu'on a jouée jusqu'à présent avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un pays, avec le wahhabisme, un pays qui n'est pas forcément fréquentable, qui est peut-être en train de changer un petit peu en mieux maintenant. Enfin, on est dans une confrontation chiite-sunite. Je pense qu'il est très égoïste. Il pense à lui-même, Obama. Oui, absolument. Laissez son nom dans l'histoire. Voilà. Il veut laisser un nom dans l'histoire. Il a eu un prix Nobel de la paix qui ne l'hérite pas pour l'instant. Exactement. Qui était complètement ridicule parce qu'il lui a été attribué au début de son arrivée à la Maison-Blanche. Enfin, à son arrivée à la Maison-Blanche. Et là, c'est vraiment un échec. Il a raté la sortie d'Afghanistan. Il a raté la sortie d'Irak. Il a hérité aussi de dossiers compliqués. Il ne faut pas le... Il a raté. Il a réussi une chose pour le moment. C'est Cuba. Avec qui l'Amérique... Mais bon, Cuba ne représente pas un grand danger. Stratégiquement, stratégiquement. Et il veut absolument signer avec les Molas. Les Molas, qu'est-ce qui se passe, eux ? Ils ne vont... Christian Raison, ils ne vont jamais changer. Ils auront la peau plus claire. Et ils ne signeront pas. Et ils ne signeront pas. Et ils ne signeront pas. Question Christian. À force de rendre l'Iran fréquentable, finalement, la Russie annonce qu'elle va lever l'interdiction sur la livraison de missiles solaires à l'Iran. Et Israël réplique qu'elle va, elle, vendre des armes à l'Ukraine. Oui. Alors, est-ce que ça ne complique pas un peu les choses ? Poutine a minimisé l'histoire d'Israël qui allait vendre des armes à l'Ukraine. Mais c'est le Wall Street Journal, derrière lequel je me retranche, qui dit à un moment donné qu'Obama est très surpris. Parce qu'il faut rappeler que ces histoires de vente de missiles S-300, défense antiaérienne, à l'Iran, c'est une livraison qui a été suspendue il y a cinq ans, du temps où Medvedev faisait, permettez-moi l'expression, la tournante, avec Poutine au pouvoir. C'est une provocation ? Non. Et il dit d'un seul coup, Obama dit, cite le Wall Street Journal, finalement, je suis surpris que l'embargo ait duré aussi longtemps. Et aujourd'hui, il ne promet pas de sanctions, il ne menace pas la Russie si elle livre ses S-300 à l'Iran. Donc, voilà où on en est. Donc, les journaux américains ont le sentiment aujourd'hui qu'Obama, quand même, et c'est ce que vous disiez les deux, fait le jeu de l'Iran et est tout à fait déterminé à obtenir, coûte que coûte, un accord avec les ayatollahs, sur le dos de l'Occident, et c'est ça qui est grave. Pour tempérer la chose aussi, ça a été un peu dit par Christian, je pense qu'il y a aussi la perception saoudienne, enfin américaine, de ce qu'est l'Arabie saoudite aujourd'hui. Et c'est vrai que la suspicion qui pèse sur l'Arabie saoudite d'être derrière des mouvements terroristes, eh bien, incline, je dirais, la position américaine et la politique américaine pour rééquilibrer un petit peu. Mais vraiment, l'objectif, c'est de tenir un accord. Ça reste un acteur pour trouver des solutions dans les conflits. L'Arabie saoudite ? Oui. L'Iran. L'Iran, bien sûr. Le problème, j'espère que vous en conviendrez, c'est quand même la nature du régime iranien... Qui a un petit peu changé depuis l'élection de Rouhani. Oui, bon, sensiblement. On va passer aux images de la semaine. Votre choix, Yves, c'est François Hollande lors des commémorations du centenaire du génocide arménien. Oui, alors ça, c'est une chose très française, c'est que nos présidents de la République se trouvent une stature et se, je dirais, se rattrapent vis-à-vis de l'opinion publique quand ils sont dans des postures officielles, nationales, graves. Et ils savent tous très bien faire ça. Nicolas Sarkozy le faisait très bien. Je ne parle pas, évidemment, de De Gaulle, de Pompidou, Giscard, Mitterrand, adorez ça. Il passait son temps à ça et on s'aperçoit que François Hollande y a pris goût et il ne loupe aucune commémoration. Alors après, je vais être plus sérieux sur le fond. Pourquoi ? Parce que justement, ça lui permet de restaurer son image vis-à-vis des Français. Après, il y a une deuxième chose que je voudrais ajouter qui est plus sérieuse sur le fond. Il ne vous aura pas échappé que le seul chef de l'État ou chef de gouvernement occidental à être à Erevan, c'était François Hollande. Qui était d'ailleurs aux côtés de Vladimir Joumille. Coupi, parce qu'on va parler, on a très peu de temps, on va parler aussi du Népal. C'était votre choix, Christian Malard. Oui, écoutez, moi, je suis comme tout le monde, intérêt de voir ce qui se passe. C'est dramatique, on ne peut pas être insensible à cette situation, à cette détresse, ce désarroi de cette population. Et aujourd'hui, il y a ceux qui se révoltent qui ne sont pas aidés. Et puis, je note quand même qu'il suffit qu'il y ait des catastrophes comme celle-ci pour que des pays qui se détestent envoient des gens sur le terrain pour aider. Et qu'il y ait une sorte de fraternité sur le terrain. Merci, Christian, merci beaucoup. Voilà, dommage qu'on ne puisse pas. Merci, messieurs. Restez avec nous sur I24 News. Tout de suite, la seconde partie de l'émission. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada